Président, donc on est en train d'avancer pour aller au siège du Parti Socialiste pour remettre le courrier du Congrès. Je vous passe le Président, Nitu. Chers compatriotes, comme nous l'avons souvent dit, la guerre se gagne sur le terrain. Et nous on ne baissera jamais les bras. Samedi on était là, vous avez donné le programme de M. Combadélis. J'avais déjà eu à interpeller, à rappeler sur la station du Congo-Brazzaville. Et nous sommes venus au siège. Pourquoi au siège ? C'est le parti qui est au pouvoir, le Parti Socialiste. M. Combadélis, dans la semaine, il se voit une fois avec François Hollande, nous faire le point. La station du Congo-Brazzaville, nous ne devons pas laisser bras croisés. C'est nous qui avons raison. L'autre c'est l'usurpateur, donc quand je dis l'autre, c'est le dictateur-assassin-voleur, le gouverneur de Brazzaville. C'est nous qui avons raison, nous le peuple. Et d'autres personnes ont peur, peur de dénoncer. Ils ont laissé le combat. Mais nous sommes là, on se battra toujours pour le pays. Alors, comme j'ai toujours dit, nous ne sommes pas les plus courageux. Mais l'amour du pays est là, on aime notre pays. On sait que vous aussi vous aimez votre pays. On vous demande de venir, de ne pas baisser les bras. On est là, sur le terrain. Avec mon frère Georges Oupassi, les autres sont en cours de route, ils vont nous rejoindre. L'emblème du Parti Socialiste est là. Et là, comme on avait dit le 22 aujourd'hui, lundi, rendez-vous à la Défense. Voilà. Et on ne va pas vous dévoiler les stratégies que nous avons mises en place. Mais le problème, c'est que là, nous sommes revenus au siège. Alors, chers compatriotes, nous ne devons pas avoir peur. Vous qui êtes au pays, debout, debout. Le combat, on le gagne sur le terrain. Ce n'est pas en restant derrière le clavier. Ah, le petit message pour les petits sassous. Les petits sassous. Vous qui êtes sur la place de Paris, votre papa sassous, vous a donné une mission de s'attaquer à des gens honnêtes comme nous qui mettons le combat dans le vrai. Vous faites le travail, le sale boulot que votre papa vous a demandé. Mais nous, nous sommes sur le terrain. Donc voilà, chers compatriotes, vous qui êtes au pays, nous allons gagner. Nous ne baissons pas les bras. Voilà, Georges, tu as un petit message à donner ? On avance. Voilà, on avance. On avance. Georges, il a un petit message. Un petit message, c'est que là, on avance devant le siège du Parti Socialiste. Voilà. Le siège du Parti Socialiste, laissé par François Mitterrand, un président qui a mieux travaillé que Hollande le tordu, le voleur, corrompu, qui est à l'origine de toutes les guerres en Afrique. Pourquoi ? Pour les minéraux. Le diamètre. Le diamètre, l'or, l'uranium. Que Hollande envoie des multinationales pour tuer le peuple africain, le peuple noir. Parce que dans le temps, l'esclavagiste, ces blancs-là, ils n'ont jamais demandé pardon. Ma mère, elle est d'ici. C'est une blanche, mon grand-père, c'est un blanc. Deuxi, on est loin. Mais, c'est fini maintenant les histoires de jouer avec le peuple noir. Hollande, en 2017, nous te mettrons barrage. Tu ne seras jamais président de la République dans le pays de mes grands-parents. C'est fini. Et ton Manuel Valls, espagnol de mer, il doit rentrer chez lui en Espagne. Ils n'ont qu'un parent français. Et tout ce que vous faites de tuer les gens au Congo-Braza, Hollande, dès que tu tomberas, la CPI, compte sur nous. La CPI, ce n'est pas seulement pour les dictateurs africains. Même vous, les blancs, dictateurs, des sionistes, assassins, pédophiles, la CPI. Le message est clair. Et là, on est venu de déposer un coup au siège du parti socialiste. Pour rappeler sur la situation du Congo-Braza-Ville. Pour rappeler sur la situation du Congo-Braza-Ville. Et nous, on ne baissera jamais les bras. Les corrompus, nous allons les dénoncer. Donc là, voilà. Et les autres sont en cours de route, on va se retrouver. C'est les actions, les actions sur le terrain. Merci, chers compatriotes. Merci.